C'est quelque chose qui a pris le temps, qui a nourri, le mettre en conscience, donc justement que c'était vraiment un projet qui était vraiment à mettre en route, c'était vraiment le mettre en application, donc c'est que ça on l'a beaucoup fait en fait dans une profession de foi. Donc plutôt que faire quelque chose en fait qui soit vite fait, comme je le suis expliqué, du temps plein, donc du septembre du lèvres du bleu fait dans certaines communes, de manière à dire que si on n'a pas essayé de faire, on a préféré en fait travailler sur la qualité et sur la beauté visagère, on a fait une belle intégration. Donc c'est vrai que je crois que ça a beaucoup fait de l'attendre. Et voilà, donc apparemment, j'ai l'impression que vous êtes assez comblés, voilà. Et on va voir un petit peu quand il sera terminé, ce que ça va donner. Donc j'espère que voilà, qu'on soit au rendez-vous. Et peut-être que des tonnes d'un club peut-être qui se créera sur la commune, de manière à se perfectionner. Mais bon, après c'est aussi des pratiques qui sont très étonnantes et qui permettent d'une manière générale de se rencontrer, de partager un espace avec un respect, même si c'est pas cadré dans un club. Ce sont des pratiques qui sont libres et c'est important. Alors, c'est vrai que le choix du site, dans le départ, c'est un petit peu discuté par certaines personnes parce que c'était, donc bon, au niveau d'un espace qui était libre et que vous êtes. Ce choix, c'est plutôt orienté sur cet espace-là parce que c'est, ça permettait d'être assez proche à niveau des jeunes et de permettre, justement, une pratique qui soit, qui n'est pas de contraintes, vous n'allez pas avoir nécessairement un véhicule pour pouvoir vous déplacer, aller par exemple à par semaine. Donc là, le choix, c'est d'être proche, justement, des structures où, logiquement, les jeunes se retrouvent régulièrement. Voilà. Voilà. Voilà.